Le sac, véritable compagnon de la femme, regorge de fantaisies effacéties, notamment chez Fendi. Ils sortent d'un nœud, sabils de rubans ou de bandoulières amovibles. Dans les accessoires, vraiment, ce sont des sacs très structurés, mais avec beaucoup d'interventions, avec des décorations qui sont fortes, avec des stades punk, mais dans des couleurs doux. La pochette est une autre alternative. Elle se porte collée à soi. Certes, on n'y met pas toute sa vie, mais le nécessaire vital. Elle se décline dans de nombreux motifs graphiques et colorés. Chez Chanel, l'iconique chaîne reste indémodable et immuable. On la retrouve même sur le nouveau sac Gabriel. C'est bien, non ? Le nouveau sac Chanel qui est appelé Gabriel, qui est une baisse de fond en bas comme ça, et qu'on porte comme ça, comme ça on ne peut pas vous l'arracher. Version XXL chez Mulberry. Le sac, dans l'esprit d'un cabas, prend de l'ampleur et s'assouplit. On a travaillé sur le Big Piccadilly, comment le moderniser. C'était cool, une espèce de sac de voyage vertical, avec le côté héritage, de récupérer des produits qui étaient là, qui sont forts de la maison, et comment les moderniser. Et finalement, on se rend compte que ces produits-là, à partir du moment où on les retravaille, rentrent parfaitement dans la collection. Chez Gucci, les sacs illustres de broderie motivent d'animaux dans un esprit onirique et romantique. Les sacs célèbrent l'été, avec féminité et créativité. Présentale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501